Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 18 novembre 2020, 21h42 du Québec, j'espère que vous allez bien, en ces temps vraiment, vraiment troublant, où les gens, une certaine partie de la population, que ce soit ici ou ailleurs, mais c'est vraiment minime, mais vit dans un univers parallèle, une réalité parallèle. C'est vraiment spécial. Vous en connaissez sûrement comme moi j'en connais. Mais ce n'est pas facile. Il faut t'apprendre avec des pincettes. Comment tu parles à ces gens-là? Comment tu réagis avec ces gens-là, qui ont perdu toute rationalité et qui n'ont aucun argument, sauf des fake news, des fausses nouvelles, des idioties, que ce soit sur la pandémie, que ce soit sur la défaite de Donald Trump. Moi, je reçois des courriels de gens qui m'avaient des vidéos. « T'as vu Sidney Powell? Il dit qu'il y a eu la CIA qui était impliquée dans le... » C'est du n'importe quoi. « Sidney Powell, c'est la dame la moins, peut-être la moins fiable au monde. » Tu mettrais un clone de vendeur de voiture, de colporteur, puis de toutes les autres professions qui n'ont vraiment pas une bonne appréciation au niveau du public, puis tu ferais un clone des pires professions au monde, ce serait encore plus crédible que Sidney Powell. Sidney Powell, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Le Michigan vient de confirmer hier son résultat du vote. Il y a deux républicains qui avaient sur le conseil. de l'État qui avait essayé d'opposer à ce vote-là, mais finalement, il a été obligé de se rendre à l'évidence que Joe Biden a gagné le Michigan. Et tous les autres États vont déballer leur confirmation de vote. Il n'y a rien qui peut être fait parce que l'élection a été tenue légalement. C'est une des plus sécures de l'histoire parce qu'on s'attendait à toutes sortes d'ingérences de partout dans le monde et on s'attendait à toutes sortes de triches. Penses-tu que les républicains, qui sont la moitié de la soirée, penses-tu que les républicains auraient laissé cette élection-là à la légère, vraiment? Non, mais c'est parce que, avant de m'envoyer surtout des liens qui sont tellement, tellement stupides et du n'importe quoi. Sidney Powell, Joe DiGenova, puis sa femme, Townsend, puis on rajoute celui qui chapeaute tout ça, Rudy Giuliani, c'est quatre jambons. Quatre, vraiment, personnages qui n'ont aucune crédibilité, même au sein des populations carcérales. Comprends-tu? C'est du n'importe quoi, ils ont tous des intérêts. En ce moment, Rudy Giuliani, c'est lui qui pousse et qui essaie de convaincre Donald Trump qu'il a une chance de renverser l'élection. Il s'est fait encore ridiculiser devant une cour hier. Mais Rudy Giuliani, il gagne quand même 20 000 $ par jour en ce moment, avec cette histoire-là. Donc, comprends-tu pourquoi il veut faire marcher la machine, puis essayer de continuer, puis essayer de garder ça le plus longtemps possible dans l'air, qu'il a une chance, puis d'essayer de convaincre Donald Trump qu'il a une chance de renverser le résultat de l'élection? 20 000 $ par jour. Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est beaucoup d'argent. Les chances sont complètement nulles. L'élection est finie. Joe Biden a été déclaré gagnant président élu. Maintenant, on est en train de finir le compte manuel en Géorgie, le seul endroit où on a eu un recomptage, puis c'est le seul endroit où il va en avoir un d'ailleurs. Puis on a trouvé par erreur 5 ou 6 000 bulletins de vote qui n'ont pas été enregistrés. Ce n'est pas la première fois que la Géorgie a ce problème-là avec son système. Ils ont été totalement laissés de côté. On les a comptabilisés. Ça a ramené l'écart de 14 000 à 12 000 pour Joe Biden. Donc ça ne vient pas changer la donne. C'est du n'importe quoi. Et ceux qui continuent à ignorer ça, puis qui continuent à m'envoyer des liens, surtout de... C'est parce que les gens... Joe D. Genova, sa femme Townsend, Sidney Powell, fait 4 ans qu'ils nous disent que James Comey va être arrêté, emprisonné. John Brennan va être arrêté, emprisonné. James Clapper va être emprisonné, arrêté, emprisonné. Peter's Trump. Ça fait 4 ans qu'ils ont marché là-dessus, sur Fox News. Moi, je les écoutais parce que j'étais pro-Trump bien avant vous autres, en plus. Puis moi, j'ai prédit la victoire bien avant vous autres parce que vous ne l'aviez pas prédit, la victoire de Trump, parce que vous étiez tous des pro-Hillary Clinton, puis vous êtes tous devenus des pro-Trump soudainement. Moi, si tu voyais la quantité d'insultes que je recevais en 2015-2016, pour être un poor Trump, il n'y a personne de vous autres qui étiez là. Personne. Parce que c'était quelque chose de nouveau, puis je me suis dit, il faut donner une chance. Moi, j'avais mis de côté la politique depuis longtemps, mais tu as toujours un espoir qu'il y ait quelqu'un qui va venir te sauver. Il n'y a pas de sauveur. Il y en a eu un sauveur il y a 2000 ans, on l'a crucifié, puis il ne reviendra pas. Par contre, le sauveur qui est venu il y a 2000 ans, il t'a dit, tu peux te sauver. Donc, ton seul et unique sauveur, c'est toi. Il n'y a personne d'autre. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui réussissent dans la vie, puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne réussissent pas dans la vie. Puis qui ne réussissent pas, puis qui vont toujours chialer, puis qui vont toujours se sentir victimes, puis qui vont toujours se victimiser. Puis qui vont toujours attendre un sauveur parce qu'ils n'ont pas le courage de prendre leur vie en main. Il n'y en a pas de sauveur. Il y en a eu un il y a 2000 ans, puis on l'a crucifié. Mais ce sauveur-là qui est venu vous a dit, vous pouvez vous sauver vous-même en prenant les bonnes actions. Donc, c'est ça où on en est aujourd'hui. C'est là où on en est aujourd'hui, le 18 novembre. Ça va prendre encore quelques jours. Hier, Joe Biden, dans les coulisses en privé, a dit qu'il ne voulait pas que sa présidence, son premier mandat, s'il y a un deuxième, on verra, soit orienté et tourne autour de Donald Trump. Il dit, moi, je ne veux pas d'enquête sur Donald Trump. Je ne veux pas d'investigation sur Donald Trump. Je veux tourner la page. Je veux passer à autre chose parce que je veux ruinifier le monde, les Américains. Puis, il a dit, il y a quand même 72 millions de gens qui ont voté pour lui, qui sont déjà déçus puis en furie d'avoir perdu. Il dit, je n'ai pas envie qu'on commence à se mettre à enquêter. Parce que Donald Trump, si on le voulait, du côté des démocrates, pourrait passer le restant de ses jours devant les tribunaux. Il y a assez de matière pour le poursuivre. 24 heures sur 24, 365 jours par année, avec une nouvelle accusation à tous les jours. Mais Joe Biden a dit, non, moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas que ma présidence soit obsédée et tourne autour de Donald Trump. Donc, ça, je pense que ça va rassurer Donald Trump qui vit dans son bunker en ce moment. Il a transformé la Maison-Blanche en bunker. Il ne sort pas. Il a annulé son voyage à Mar-a-Lago pour fêter la Thanksgiving. Il reste parce qu'il a peur qu'on, s'il part de la Maison-Blanche, qu'on lui ferme la porte et qu'il ne puisse plus rentrer dedans. Peut-être, je ne sais pas, dans sa tête. Le gars, il est complètement déséquilibré en ce moment. Il est dans un choc émotionnel incroyable. Il ne pensait jamais se faire planter par Joe Biden. Donc, il n'est plus capable de réfléchir. C'est fini, sa présidence. Lui était certain d'être là pour deux mandats. Et les Américains lui ont dit non. On en a eu assez de quatre. C'était assez pénible comme ça. On ne sait pas comment il va réagir dans les 65 jours qui restent. Donc là, il est confiné en mode bunker à la Maison-Blanche. Et il continue à tweeter des insanités. « I want the election by a lot. » Là, il a congédié celui qui était en charge de la cybersécurité, Krabs. Ou Krebs. Plutôt Krebs. Parce que lui, il a eu le courage de mettre son emploi sur la ligne de feu. En disant, puis en contrariant le président. Non, ça a été une élection super sécuritaire. Peut-être une des plus sécuritaires de notre histoire. Penses-tu vraiment? Si tu réfléchis. Parce que je sais que tu es capable de réfléchir. Même si quand tu tweets, puis quand tu envoies des liens, puis quand tu textes, tu n'as pas l'air à réfléchir. À un moment donné, dans la journée, tu dois avoir un moyen, un moment où tu réfléchis un petit peu. « Penses-tu vraiment que les républicains, qui sont la moitié de la swamp, auraient laissé aller à la dérive une élection qu'on savait très, très compromise à cause de l'influence extérieure et même intérieure? » Ils ont pris toutes les mesures pour vraiment sécuriser tout ça. Mais on est inconfortables. On a peur de Donald Trump parce qu'il y a quand même 72 millions de gens qui ont voté pour lui. 72 millions de gens qu'il contrôle comme ça. Et c'est un gros, gros, gros bassin de marketing et d'un gros marché pour Donald Trump, ce 72 millions-là. C'est pour ça qu'il veut continuer à perpétrer cette idée-là qu'il a une chance de renverser l'élection. Parce qu'il veut monétiser ces 72 millions-là dans l'après-présidence au mois de janvier en lançant sûrement peut-être un réseau d'informations virtuelles sur Internet, numérique. Donc, ces gens-là sont accrochés à lui puis attendent ce que le président raconte. Ils prennent ça pour du cash. Ils vivent dans une réalité parallèle. Pas les 72 millions, mais on pourrait dire 40% des gens qui ont voté, 40% de la population américaine sont des infatigables, disons, de Donald Trump. Eux autres, tout ce que Donald Trump dit, c'est la vérité. Ils vivent dans un univers parallèle. Tellement que, puis je vais vous revenir là-dessus tout à l'heure, un peu plus tard, au niveau de la pandémie, du virus et de la maladie, en ce moment, il y a plein d'infirmières qui racontent des histoires, j'ai plein de liens, je vous en partagerai quelques-uns, qui racontent que, tu as du monde qui sont malades, ils sont sur leur lit de mort, mais parce que le président a dit que c'était une fumisterie des démocrates, le virus, que ça n'existait pas, que c'était juste là pour le faire tomber, eux autres sont sur leur lit de mort. Puis ils sont là en train d'engueuler les infirmiers et les infirmières en teinte. Ils sont en train de crever puis ils disent, c'est même pas vrai, c'est un maudit virus qui n'existe pas. Qu'est-ce que vous m'avez fait pour que je sois en train de crever? C'est pas possible. On en est rendu là avec ce monde-là puis vous autres qui embarquez dans ce cirque-là. Sans aucune, aucune, aucune prudence puis sans aucune rationalité. Donc les dernières allégations hier de Rudy Giuliani, une fois qu'il a été ridiculisé par le juge, à sa sortie de cour, a dit, c'est la mafia qui a fait élire Joe Biden. C'est n'importe quoi. Parce que là, c'est certain que Rudy Giuliani se fait ridiculiser jour après jour. Il n'y a plus personne qui prend cet homme-là au sérieux. Alors qu'à une époque, c'était quelqu'un qui était vénéré. Du temps où il a été maire de New York, a fait quand même de grandes choses pour la ville de New York. C'est lui qui était le héros de ces fameuses attaques du 11 septembre, qui s'est présenté en vraiment courageux, maire. Puis là, aujourd'hui, il est tombé vraiment dans la déchéance intellectuelle. Peut-être que c'est large, peut-être que c'est l'appât du gain. 20 000 $ par jour, c'est beaucoup d'argent quand même. Rudy Giuliani ne s'est pas présenté devant les cours, devant les juges depuis les années 90. Il serait bien capable de présenter quoi que ce soit de crédit puis de gagner quelque cause que ce soit. Donc, c'est là où on en est aujourd'hui. Puis tout ce que je vous demande, c'est de faire des recherches. Être plus sérieux que de prendre les nouvelles de QAnon ou de toutes sortes de sites bidons comme ça, qui racontent n'importe quoi. Puis de ne pas écouter du monde comme Sidney Powell, Joe Di Genova, sa femme Tansing, Tucker Carlson, Sean Hannity puis Laura N. Graham. C'est les seuls qui font tourner puis spiner encore cette idée-là. Parce qu'ils sont vraiment dépourvus puis déprimés puis désemparés parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire à Fox News parce qu'ils sont dans la portion des émissions partisanes et commentaires. Sans Donald Trump comme président, ça va être dur parce qu'il ne faut pas que tu oublies que tout ce monde-là avait une porte d'entrée à la Maison-Blanche, avait Donald Trump quand il voulait en entrevue puis tous les autres insignifiants qui tournaient autour de l'administration de Donald Trump toujours en train de raconter n'importe quoi sur Fox News. Là, le gouvernement va être rendu entre les mains des démocrates. Ils n'ont plus d'accès. Ils vont être barrés puis ils vont trouver le temps dur comme Donald Trump a mis la clé dans la porte pour CNN puis leur a fait la vie dure. Là, ça va être au tour de Fox News de passer au cash dans ce créneau de leur horaire parce que plus tôt dans la journée, tu as des gens qui font plus d'informations, plus de nouvelles, moins partisanes. mais pour ces gens-là du matin avec l'équipe de Fox & Friends puis ceux qui sont à partir de 8 heures dans le créneau du commentaire puis de la partisanerie, ces gens-là, ils vont trouver les temps difficiles pour les quatre prochaines années. Ils n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent. D'ailleurs, Sean Hannity pense déjà à prendre sa retraite avec la défaite de Donald Trump. C'est un gars qui est évalué à 200 millions donc il n'est pas dans la rue. Mais c'est important de faire vos recherches. Là, il y a des gens qui me disent « Oh, t'es rendu comme Richard Latendresse! » Moi, je suis rendu comme personne. Je n'écoute même pas ces gens-là premièrement. Puis ce n'est pas parce que tu arrives dans la généralité aux mêmes conclusions que ce monde-là que tu as les mêmes arguments. Je n'ai pas les mêmes arguments que Richard Latendresse, c'est un jambon, c'est un pied de céleri. Il ne vous raconte pas ce que je vous raconte. Puis il ne le dit pas de la même façon non plus. Mais si ces gens-là n'entendent pas ce qu'ils veulent entendre, ils te mettent avec eux autres. Donc, mais eux autres, ils oublient de dire qu'eux autres aussi, ils sont étiquetés puis ils sont prisonniers de l'autre camp qui raconte n'importe quoi. Vois-tu, on est toujours prisonniers de quelque chose et de quelqu'un quelque part de toute façon. Tout est prisonnier des mensonges puis du délire de la gang de Trump que ça passe par QAnon ou Alex Cossette-Trudel ou Fox News ou tous les autres jambons fumés à l'érable qui tournent autour d'eux autres. Mais, t'es coincé dans un, dans une boîte toi aussi. Mais toi, t'es coincé dans une boîte de partisans en plus. Moi, je ne suis pas partisan. Que ce soit Joe Biden ou Pierre-Jean-Jacques président des États-Unis, ça changerait dans ma vie puis je n'ai aucune préférence. Moi, j'en avais eu une préférence en 2016, mais j'ai été déçu royalement parce que c'était du n'importe quoi. Comprends-tu? Donc, moi, je n'ai aucune partisannerie. C'est toi qui as une partisannerie. Donc, c'est encore plus toi qui n'as aucune, aucune, aucune rationalité puis aucune logique puis aucune vérité dans tes arguments. Parce que quand tu es partisan, tu es aveugle puis tu ne sais pas ce que tu racontes, tu fais juste jouer au perroquet. Moi, je ne suis pas au perroquet parce que que ce soit un ou l'autre, ça me laisse indifférent. Moi, je vous apporte juste, leur juste pour que vous compreniez la situation si ça vous tente de comprendre la situation. Ça se peut que tu ne veuilles pas comprendre la situation puis que tu veuilles continuer à vivre dans ton monde parallèle. J'en connais plein autour de moi. J'ai un gars, Fabien Tremblay, j'ai un ami, j'ai perdu son amitié parce qu'il est tombé sur la tête. Puis, tu en as plein comme ça. tu ne peux pas les raisonner et vivre dans un monde parallèle. Tu en as, tu en connais puis j'en connais puis j'en ai autour de moi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien, c'est délicat. C'est délicat parce que c'est comme les problèmes de santé mentale, c'est délicat. souvent, c'est tabou. Donc, ça se peut que tu ne veuilles pas te renseigner, que tu ne veuilles pas savoir ce qui se passe de façon non-partisane et avoir les vrais éléments du monde réel. Puis, ça se peut que tu veuilles continuer à vivre dans un monde irréel. C'est ton choix, ça. Mais ne viens pas nous dire « Ah, tu es rendu comme Richard des Marais ou Richard la Tendresse ou je ne sais pas qui. » Non. D'abord, si tu m'écoutes, tu vas voir que je ne pourrais sûrement pas passer à l'ICN. OK? Avec la façon dont... Je m'exprime. Je pense que c'est loin d'être politiquement correct. Mais, naturellement, ça semble d'arriver aux mêmes conclusions. On n'a pas les mêmes arguments. Comprends-tu? Alors que tout est pris dans ta boîte de partisane. Tu vas contre toute logique, contre toute intelligence, toute rationalité. C'est toi qui es piégé, mon chum. Personne d'autre. Puis moi, j'essaie de te dépiéger. C'est comme quand tu vois un pauvre renard pris dans une trappe. Tu essaies de le libérer, mais ce ne sera pas facile parce qu'il va... Même s'il est coincé, il va penser que tu vas rendre la situation plus pire puis il va essayer de t'attaquer. Il ne te laissera pas faire. C'est un peu comme ça que vous réagissez. Je ne peux rien y faire. Je vous reviens avec ces histoires-là. C'est vraiment hallucinant. Probablement le même monde que toi. C'est le même genre de... C'est probablement comme ça que tu réagirais toi aussi sur ton lit du dernier chemin atteint de la COVID. Probablement que tu dirais toi aussi « Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Ça ne se peut pas, ça n'existe même pas ! » Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada